On va parler des tatouages pour un moment. Joyce Meyer, qui aura 80 ans en juin, a déclaré s'être récemment fait faire deux tatouages pour afficher sa foi chrétienne. Elle est passée à l'acte cinq ans après avoir proché que le tatouage n'est pas un péché dans Esaïe 49, il est dit que Dieu a une image de vous tatouer sur la paume de sa main. À quel point cela est cool ? Si j'avais un tatouage, j'en ferais un juste pour rendre fou les démons religieux. Voici un extrait de sa récente publication. Nous allons parler des tatouages pendant une minute, mais je veux en parler maintenant. Certains d'entre vous pensent que c'est bien et certains d'entre vous pensent que si vous vous faites tatouer, vous êtes en route pour l'enfer. Et vous êtes libres de penser ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas libres de juger les gens qui font ce que vous pensez qu'ils ne devraient pas faire. Esaïe 49, 16, voici, j'ai imprimé de façon indélébiloue. Tatoué une photo de toi sur la paume de chacune de mes mains. Pour faire court il y a deux semaines, je me suis fait tatouer sur mon épaule. J'ai une jolie petite croix là-bas et elle dit que j'appartiens à Jésus et juste pour faire bonne mesure, j'y ai mis de l'amour sur mon pied pour me rappeler de marcher dans l'amour. Pour me rappeler de marcher dans l'amour. Frère, le passage est bien lit là. Faut entourez ça. Esaïe 49, verset 13, verset 26. Faut entourez. Faut entourez. Quand je vais finir de lire ça, je vais appeler de lire quelque chose. Je vais prier pour vous. Et puis on va partir à la maison. Esaïe 49, verset 13 à 26. Dieu, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez un cri de joie. Car l'éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains. C'est ce verset-là. La femme, je ne sais pas, George Meyer. Elle a regardé pour aller faire tatouage. Et puis elle vient se présenter devant l'église pour dire, je me suis tatoué. Et puis les fidèles ont dit, oui. On lui demande, mais servant de Dieu, pourquoi? Elle dit, Dieu dit, il a gravé. Sur son bras. On va voir si c'est le diable qui parle en elle ou c'est Dieu. On peut continuer. Verset 16. Esaïe 49. Quelqu'un regarde. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Ici, là, c'est dans quel sens? C'est écrit. Elle dit, ça écrit. Elle dit, ça écrit Israël juste sur sa main. Ça veut dire quoi? De la même façon, on ne peut pas faire une seconde sans regarder notre main. Dieu a gravé Israël, non. Sur sa main. Ça veut dire qu'il porte Israël dans sa main. Elle va dire, il fait le tatouage. Elle dit, non. Gravé, ça veut dire écrit. N'importe quoi. Donc, Dieu a tatoué sur sa main. C'est ce qu'elle a dit aux fidèles. Que Dieu a tatoué. Et s'il n'a pas tatoué, pourquoi Dieu a gravé Israël sur sa main? Eh, Jésus. Quand on va continuer de lire, vous allez voir, ça va contribuer là-bas. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Vous voyez que ce n'est pas écrit. Les murs d'Israël sont dans un pays sur la terre ici. Dieu est au paradis. Est-ce qu'il habite à côté d'Israël? Est-ce qu'il se dit, non, non. Il veut dire, tous les jours, il pense à Israël. De la même façon, il ne peut pas faire un tatouage à la terre ici. C'est comme ça. C'est comme un réflexe. Chaque fois qu'il regarde, il voit Israël. Donc, Israël ne se sent pas abandonné. C'est le contexte qu'il a. Et c'est le sens qu'il a. On vient de dire à un peuple. Et les gens partagent la vidéo. Oui, est-ce qu'il y a une femme pasteur même? Est-ce qu'il y a une femme qui a ministré dans la Bible? Non, on ne t'a pas le nom de Hulda. On ne t'a pas le nom de Débora. Non, est-ce qu'elles sont pasteurs? Elles sont prophétesses? Est-ce qu'elles enseignaient? Elles n'enseignaient pas. Il n'y a pas une qui a créé l'église. Regarde-moi bien, il n'y a pas une femme qui a créé l'église dans la Bible. Jésus a appelé douze pasteurs. On les appelle apôtres. Il n'y a pas apôtesses. Ils ont créé pastoresses. J'ai vu à la télévision. Ils ont écrit pastoresses. La sorcellerie. Ça fait mal. Comment Dieu a dit, il y a cinq ministères, après les apôtres, après les apôtres, les prophètes, après les évangélistes, après les docteurs de la loi, et les pasteurs. Eux, ils ont écrit quoi? Pastoresses, bichops, archibichops, révérends, très saints, révérends, général pasteurs. J'ai vaincu le diable. Il y a un qui a porté gants. Il rentre à l'église. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a une nuit. C'est ça, il peut vous frapper le diable. Et puis, ils ont cru, que tous ceux qui vont toucher vont gagner l'onction. Dix mille, dix mille. Ils ont payé dix mille, dix mille. Ils ont touché. Il n'y a pas un qui a giflé Satan.